... Ce mardi 5 octobre, dans plus de 200 lieux partout en France, salariés, chômeurs, étudiants, retraités ont manifesté à l'appel d'une intersyndicale pour exiger des réponses urgentes, notamment sur la question des salaires et pour remettre les questions sociales au cœur du débat à un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Force est de constater qu'effectivement aujourd'hui, le débat électoral, il tourne autour de thématiques très à droite, les thématiques identitaires, débattues en plus sous le plus mauvais des jours. Et la question sociale n'est pas débattue et pourtant elle occupe les esprits, les préoccupations et les revendications d'un grand nombre de salariés, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. L'idée c'est de bien montrer aussi que là aujourd'hui, il y a des préoccupations très quotidiennes et très concrètes des salariés, les conditions de travail, mais aussi surtout les questions de pouvoir d'achat, parce qu'on voit bien que tout augmente et par contre, on est toujours dans cette répartition des richesses complètement hallucinante avec le scandale de Pandora Papers. Donc rappeler que oui, l'emploi, les services publics, c'est quelque chose de fondamental. C'était important pour nous de monter ce 5 octobre en ce sens-là, oui. Les questions salariales, d'emploi, mais aussi les services publics et l'industrie sont au cœur des préoccupations des Français. Il faut que ça soit encore plus présent dans la bouche de tous ceux qui espèrent le poste suprême au mois d'avril. Mais on ne peut pas attendre le mois d'avril. Il y a des urgences et il faut répondre à ces urgences maintenant. Il faut augmenter les salaires. La principale composante du pouvoir d'achat, c'est le salaire. Et donc il y a une mesure essentielle, c'est l'augmentation du salaire minimum. La CGT revendique un SMIC à 2000 euros. C'est-à-dire 2000 euros, c'est le salaire de base d'un salarié à qualification non reconnue par un diplôme. Il faudra d'autres journées de mobilisation. On a rendez-vous avec nos homologues pour voir la continuité des journées interprofessionnelles. Mais ça se passe aussi dans les territoires. Il y a beaucoup de mobilisation dans les entreprises, dans les bassins d'emploi. On est là pour soutenir nos camarades français dans leurs revendications pour de meilleurs salaires, de meilleurs emplois, de meilleurs services publics. Parce que leurs préoccupations sont les mêmes que les nôtres aussi. Philippe était d'ailleurs présent à une manifestation que nous avons eue à Bruxelles le 24 septembre dernier sur la thématique des salaires aussi. Donc voilà, on est là en solidarité avec les camarades français. Notre rôle ne s'arrête pas pendant les campagnes électorales. Force Ouvrière est très attachée à l'indépendance du syndicat. Donc on ne va pas donner de consigne de vote. Les citoyens, y compris nos propres adhérents, décident en conscience. Par contre, on ne va pas se taire sur ce qui est du ressort des salariés, de leurs droits en matière de travail, de rémunération, de protection sociale. On a parlé de retraite, d'assurance chômage. Et ça, on va continuer de dire haut et fort. Et le signal, il est celui-là. Il est à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, comme à celles ou ceux qui aspirent éventuellement à gouverner demain. Que nous sommes là et nous serons là demain pour défendre et faire valoir et faire progresser si possible et à chaque fois que possible les droits des salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada